salut les amis j'espère que vous allez super bien est ce que vous m'entendez déjà parce que c'est la première fois mais vraiment la toute première fois que je passe en live sur sur youtube donc j'espère que ça va bien se passer faut que je teste le micro est ce que ça marche one two three one two three ok je pense que c'est bon là je pense qu'on est pas mal du coup je tenais à faire ce live avec vous pour vous parler de de comment trouver sa mission de vie parce que c'est un sujet qui est hyper important mais vraiment très très important et je tenais énormément à vous partager ça à live donc tout le monde n'a pas accès à cette vidéo peut-être qu'elle sera réduit fusée en sur ma chaîne donc voilà ce qui est sûr c'est qu'on va essayer de débattre entre nous ici je vais essayer de lire vos commentaires bonsoir bonsoir salut caramo de l'île doré oh comment ça va caramo il n'est plus sur l'île doré il est à poitiers mais oui ça me manque l'île doré ça me manque tranquille ça va vous allez tous bien est ce que vous êtes bien installés dites moi déjà comment vous allez c'est un peu nouveau pour moi parce que j'ai pas très l'habitude avec ce format mais on va sortir ah il ya abhi je la reconnais partout cette dame ok bonsoir bonsoir ok super on va pas tarder parce que cela il va durer seulement une minute pas plus mais vraiment pas plus à 20h pile je m'arrête là il est 19h03 à 20h pile j'espère avoir donné un maximum d'informations on s'arrêtera merci à ceux qui mettent des like en dessous de du live je sais pas comment vous le faites mais merci c'est super sympa je vois quand même les like ceux qui mettent des pouces j'aime je vois le nombre de personnes aussi on est à peu près 156 ok donc voilà pour commencer ce live le thème c'est comment trouver sa mission de vie oui deux secondes du coup ça va être maintenant tu peux ouvrir ça va être très compliqué là pour le moment non ok ok parce que je étais en train de faire un live tu peux après bon les amis c'était prévu mais il ya une petite interruption on a frappé chez moi c'est parti cette fois on va essayer d'être de rester concentré alors la leçon d'aujourd'hui ce qu'on va apprendre aujourd'hui ensemble c'est comment trouver sa mission de vie la mission de vie si je peux vous l'expliquer tout simplement pour ceux qui viennent d'arriver c'est le ikigai le ikigai également je sais que c'est pas le plus simple c'est qu'est ce que tu es vraiment censé faire dans ce monde c'est à dire quand tu te lèves le matin quel est quel est le travail que tu vas aller faire en tout disant voici ma contribution au reste du monde c'est ça la mission de vie donc voilà comme je disais merci à ceux qui continueront il ya ya charon qui nous a rejoint dans le live charon c'est le grand coiffeur c'est charon qui me coupe les cheveux mais ça part très vite tu vois c'est encore mélangé donc voilà charon j'espère revenir encore sur paris tu t'occupes de ma tête big up allez-y voir sur la chaîne de charon il fait des découpes et voilà il apprend les gens comment devenir coiffeur professionnel donc si ça vous intéresse il est juste là dans le live vous pouvez aller voir sur sa chaîne après mon live pas maintenant plus tard parce que là c'est important pour commencer ce live je voulais vous raconter l'histoire d'un de mes amis quand j'étais à lui à l'université quand j'étais encore à l'université en guinée et son histoire m'inspire beaucoup et je l'ai partagé déjà dans une vidéo ici sur youtube en fait l'histoire de mon ami il s'appelle mc fraîche peut-être qu'il ya des guinéens dans ce live qui le connaissent parce qu'il est très connu maintenant dans le pays il fait des c'est un rappeur mais avant ça ça n'a pas commencé par là mc fraîche chez moi on était à la fac ensemble de première année jusqu'en troisième année de licence et mc fraîche voulait faire du rap mais le problème c'est que son père voulait pas qu'il fasse du tout du tout du tout du rap et son père voulait qu'il devienne banquier c'est à dire après son bac il fallait qu'il aille au ghana pour essayer d'étudier l'anglais ensuite ils viennent postuler dans les banques pour travailler ça c'est ce que son père lui destiné à faire mais lui il n'était pas du tout passionné par tout ça pour vous dire il venait très rarement en classe mais voilà il était tout le temps là pour les évaluations pour les contrôles il avait toujours une bonne manière de se débrouiller pour avoir une note c'était pas le plus important et puis nous on était en classe mais nous on savait pas que mc fraîche il savait rapper et puis un jour il avait composé en son chez lui il vient on était en classe et dit ouais tiens écoute ça moi j'écoute c'était une musique je me rappelle même du des textes mais il n'a jamais sorti publiquement depuis qu'il a du succès c'était l'ova le titre l'ova et moi j'ai écouté la musique j'adorais j'ai dit waouh mais c'est toi qui a fait ça il dit oui mais qu'est ce que tu fous ici avec nous dit ouais mais tu sais on est là il faut qu'on passe banque finance pour qu'on devienne banquier j'ai dit non 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 toi tu peux pas devenir banquier toi tu dois faire du rap il dit non son père l'interdit de faire du rap vous savez en afrique il faut respecter les parents et même ici normalement mais bon c'est pas très fréquent ici en europe mais il faut respecter les parents et il faut faire ce que les parents veulent qu'on fasse et ça c'est vraiment très toxique très pénible je l'avoue donc lui son père lui dit que s'il fait du rap il va le maudire c'est à dire il va il va il va il va il va devenir rien dans la vie et ainsi de suite donc son père était vraiment catégorique et moi je trouvais ça tellement injuste et puis tranquille on a laissé mc fraîche mc fraîche a continué à faire son petit rap chez lui dans la maison il ne se montrait jamais en public et le problème avec son avec lui c'est que à chaque fois il passait il y avait un show de la rue on appelait ça comme ça il voyait des rappeurs sortir déchanter faire du rap quand il voyait ces gens là il se sentait hyper mal au fond de lui pourquoi il se sentait hyper mal pas parce qu'il était contre ces rappeurs là mais parce qu'une part de lui quelque chose au fond de lui lui disait c'est ici ta place c'est ce que tu dois faire dans ta vie mais malheureusement pour 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 faire plaisir à son père tout simplement il continuait à se cacher à ne jamais 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 se montrer en public et puis un jour quelques années plus tard moi je viens en france pour mes études et puis j'écris un article sur mon blog où je parle des rêves même avant d'ailleurs je lui parlais à chaque fois j'ai dit fait du rap fait du rap il y a un article que j'ai fait sur les rêves j'ai dit face à tes rêves tu n'auras que deux choix c'est soit tu suis tes rêves ou soit tu laisses tes rêves te poursuivre c'est mon ami je suis rien pour lui donner des conseils mais ce jour-là lui il a lu cet article là et ça l'a tellement touché parce que c'est à la fin j'avais marqué ça après il me dit caramo tu sais quoi c'est rien mais ton article m'a tellement impacté que je pense qu'à partir d'aujourd'hui peu importe ce que mon père il va dire s'il veut il va même il va mettre en prison s'il veut il va me tuer mais je vais faire du rap et je vais suivre mes rêves parce que tu as raison parce que à chaque fois mes rêves sont là en train de me poursuivre je comprends pas à chaque fois je vois des gens faire du rap je me sens coincé au fond de moi parce que j'ai envie de faire ça il y a de l'émotion mais j'arrive pas à le faire à partir d'aujourd'hui peu importe ce qu'il va dire ce qu'il va faire ainsi de suite moi je veux faire du rap ça c'était en 2017 j'étais même pas arrivé en france encore et là lui il a il a décidé ça et depuis ce jour-là quelques mois plus tard mc fresh il sort en freestyle c'était son anniversaire je me rappelle on était en janvier il sort en freestyle sur la guinée la guinée château d'eau d'afrique on manque d'eau pour laver notre coeur aller dire à ses dirigeants je me rappelle même des textes d'accord il a fait ce freestyle il a balancé ça fait un carton dans tout le pays parce que tout le monde a kiffé ce qu'il a fait et puis quelques années plus tard moi j'entends que mc fresh est devenu une star nationale un peu internationale même parce qu'il part même à l'extérieur et puis il écouté partout en france il a sorti des sons et dans un de ses sons il dit que avant il bipait les gens aujourd'hui il a des appels en absence cette histoire de mc fresh m'inspire énormément je parle pas trop avec lui c'est mon ami mais on reste toujours sur de bons termes même si voilà il est devenu une star et quand on est star c'est assez complexe est ce que je voulais vous partager par rapport à l'histoire de ce gars là c'est que lui c'était ça son ikigai en fait c'était ça sa mission de vie sa mission de vie c'est de mettre de l'embrouille dans le game du rap rap et faire plaisir aux gens c'est ça sa mission de vie mais le seul problème avec sa mission de vie avant ce qui était le problème avec sa mission de vie c'est que quand tu ne suis pas tes rêves tes rêves continue à te suivre donc le ikigai ça ça compte beaucoup dans la mission de vie parce que si tu ne décides pas donc ta mission de vie elle frappe à la porte là c'est mon appartement la mission de vie vient frapper elle vient frapper et c'est moi ouvre moi et c'est moi ouvre mais vu que tu as peur de ce que paul pierre tout le monde va dire eh ben du coup tu n'oses pas le faire tu n'oses pas le faire parce que tu te dis ouais mais si je le fais mon père va faire ça ou sinon si je le fais ça ça va pas faire plaisir à tel ainsi de suite et tu vois quand tu as des réflexions comme ça dans ta tête tu vas laisser tes rêves mourir au fond de toi et tu ne vas jamais jamais t'affirmer pour clore cette histoire du rap de mc fraîche il faut comprendre que peu importe tes rêves peu importe également quelle est l'importance que tu accordes à ton père à ta mère à ta soeur à ton mari à ta femme à tes parents je sais pas ton directeur d'école peu importe le respect que tu as pour ces gens là tu ne dois pas faire quelque chose pour faire plaisir à ces gens là parce que si tu ne suis pas tes rêves tes rêves vont continuer à te hanter comme un fantôme qui te hante tous les jours c'est comme dans un film d'horreur tu n'es jamais tranquille quand tu es couché tu es en train de dormir ça va te rappeler parfois de temps en temps et le problème c'est que les rêves nous frappent une frappe une frappe une frappe à chaque fois pour qu'on puisse rappeler d'eux pour que pour qu'on puisse les mettre en action pour que on puisse mettre cette mission de vie en action mais on a peur on a peur de ce que papa va dire on a peur de ce que maman va dire on a peur de ce que tonton va dire ainsi de suite mais une chose très importante à savoir dans tout ça c'est que papa a fait sa vie maman a fait sa vie et on est tous assez indépendants de vivre notre vie personne n'a le droit de vivre deux vies c'est à dire tu ne peux pas vivre ta vie vraiment finir de vivre ta vie et décider de vivre la mienne aussi à ma place et les parents quand les parents font ça ne font pas ça parce qu'ils veulent ils veulent vivre notre vie à notre place certains c'est exactement ça mais c'est parce qu'ils veulent nous protéger donc dans ces cas là ce que vous avez à faire peu importe où vous êtes peu importe dans n'importe quel pays vous êtes vous devez dire à ces gens là qui pensent vous aimer leur dire écoute je sais que tu m'aimes je sais que tu m'adore je sais que tu fais ça pour mon bien mais je voulais dire quelque chose si je fais ce que toi tu me demandes de faire je ne serai pas bien si je fais ce que toi tu me demandes de faire je ne serai pas épanoui je sais que ça te fera plaisir c'est peut-être un honneur pour toi un privilège mais dis à ton père dis à toi dis à ta mère dis à ta femme ou à ton mari dis à cette personne qui veut te faire comprendre que tu dois faire ça et non pas ça que c'est ta vie à toi et non pas sa vie à lui ou à elle il faut faire comprendre ça aux gens parce que sinon l'endroit le plus riche sur terre je n'arrête pas de le répéter ce n'est pas dubaï ce n'est pas les états unis ce n'est pas californie ce n'est pas ce n'est pas new york l'endroit le plus riche sur terre c'est les cimetières c'est là bas que les gens partent avec des rêves jamais osé mis à jamais réaliser c'est là bas que des gens partent avec des projets des missions de vie c'est là bas il ya eu des des martin luther king qui n'ont jamais eu vu le jour parce que parmi vous je voulais d'ailleurs vous poser une question par rapport à ça je sais que vous mettez beaucoup de commentaires c'est génial j'ai une question pour vous les commentaires qui vont passer je veux que ça passe sur ça je voulais vous demander parmi tous les leaders du monde entier mais parmi toutes les grandes personnalités du monde entier même les petites personnalités du monde entier qui est cette personne qui t'inspire mais quand je dis qui t'inspire qui est cette personne quand tu le vois à la télé ou quand tu le vois passer tu as envie de devenir comme lui tu as envie de faire les mêmes réalisations que cette personne dis moi dans les commentaires mets moi le nom de cette personne c'est juste une petite question c'est pas un piège c'est juste une question mais moi juste un nom dans les commentaires dis moi c'est qui ton leader c'est qui ton modèle de réussite toi qui tu aimerais imiter un jour qui tu aimerais épauler même dépasser un jour qui t'inspire qui quand tu le vois passer t'as envie de faire la même chose que lui dites moi il peut être musicien chanteur je sais pas quoi footballeur il peut être leader mettez moi des noms mettez moi des noms les amis je vois messi je vois d'adjou big up c'est bien je vois à romain règne je connais pas je vois danzel washington je l'adore je l'adore paul kagame big up black game david gauguin j'adore aussi jésus big up d'un côté allégo 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 d'un côté je sais plus ok pour que je joueur cr7 ok erdogan kevin de broyne en fait ma mère c'est une ok big up en fait même ta mère ça vaut le coup rock chris rock coutinho en fait virgin van dake cr7 les amis je vais vous arrêter merci en tout cas à ceux qui mettent tous les commentaires merci pour tous vos commentaires mais une chose est sûr ces gens que vous citez là ne vous inspire pas parce qu'ils sont eux vous n'avez pas cité vous n'avez pas cité mandela messi sankara qui d'autre canté virgin van dake coutinho jacques moikassa parce que ils sont jacques moikassa parce que ils sont virgin van dake vous ne les citez pas pour ça vous les citez parce que en ces personnes là vous vous y reconnaissez en fait vous les citez parce que en ces personnes quand vous voyez ces personnes passer à la télé vous pensez que vous aussi quelque chose en vous vous dit que vous pouvez faire la même chose je ne suis pas en train de vous dire que votre mission de vie c'est de faire exactement pareil que ces gens là mais il faut comprendre que si déjà vous avez une alerte j'en suis sûr parmi les 100% des gens qui commentent qui mettent des noms parmi vous il ya des gens qui ont vraiment leur mission de vie directement alignée avec leur modèle c'est pas pour tout le monde parce qu'on a des rêves de gosses moi je me rappelle quand j'étais plus petit je voulais devenir ministre et après plus je grandis plus ma philosophie elle change après plus j'ai commencé à être plus conscient j'ai dit que j'allais devenir entrepreneur et aujourd'hui il n'y a rien qui va changer ça dans ma tête je sais je vais devenir entrepreneur et dans quel côté tout est bien aligné dans ma tête jacques mouikassa c'est un grand c'est un grand frère je ne sais on a jamais discuté mais big up à lui également si jamais il voit ce live un jour et il faut savoir que ces personnes là vous inspirent parce que vous vous y reconnaissez en eux en elle et quand vous captez ça ça va faire une différence considérable dans votre vie je voulais vous parler maintenant précisément de la mission de vie et pour trouver sa mission de vie comme je l'ai dit j'ai parlé d'un point qui est très important tout à l'heure vous n'avez pas forcément fait attention si vous voulez prendre note prenez les parfois vous n'avez pas besoin d'aller chercher votre mission de vie comme je le dis votre mission de vie est déjà en vous et ça vient frapper de temps en temps à votre porte donc ce n'est pas toi qui cherchent ta mission de vie le plus souvent c'est ta mission de vie qui vient te chercher parce que tu l'as déjà en toi mais vu que tu l'as déjà en toi et que tu as étant la lumière et matin la mission de vie ne va pas te laisser tranquille va venir à chaque fois encore et encore pour te dire hé ouvre la porte toi et moi on est ensemble ne m'abandonne pas hé s'il te plaît ouvre la porte s'il te plaît laisse moi aller avec toi s'il te plaît donne moi une chance mais tu sais les gens vont toujours entendre leur mission de vie leur frapper la porte à chaque fois mais n'ose pas ouvrir cette porte ne donne pas une chance à ces rêves là et puis à un moment donné le rêve lui aussi va démissionner il va te dire j'ai tellement frappé à ta porte tu m'as jamais ouvert et bien je suis parti ailleurs et ça c'est vraiment très triste d'accord benjamin franklin il a dit un jour que la plupart des gens meurent à l'âge de 25 ans mais ne sont enterrés qu'à l'âge de 65 pourquoi il dit ça c'est pas parce que les gens sont morts non les gens ils vivent mais ils survivent en fait ils ne vivent pas ils survivent est-ce que vous voyez ce que je veux dire les gens survivent parce qu'ils avaient des rêves ils avaient des ambitions ils avaient des projets mais vu qu'ils avaient ils n'ont jamais donné la chance à ces rêves là quand ils étaient petits ils avaient des passions tu voulais devenir quoi je voulais devenir musicien chanteur danseur ainsi de suite mais plus tu grandis plus la société te fait comprendre que ça ne va pas marcher c'est comme ça c'est comme si et toi par peur de pas être trop différent parce que dans l'antiquité quand tu étais jugé trop différent de la de la population tu pouvais en mourir et aujourd'hui cette peur du regard des autres est devenu plus en franc à notre évolution qu'autre chose j'en ai parlé dans ma dernière vidéo justement et donc les gens maintenant à l'âge de 25 ans ils pensent que la vie c'est une équation mathématique qu'il faut résoudre de la même manière et c'est ce qui arrive dans le cas de plusieurs personnes on pense que bah pour réussir sa vie pour vivre il faut aller à l'université faut avoir un diplôme il faut ensuite faire quoi trouver un boulot il faut ensuite se marier faire des enfants et puis attendre à l'âge de retraite on profite de la vie les gens oublient qu'ils ont une mission à accomplir sur cette terre tout le monde l'oublie et ça c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage je fais une petite pause pour vous dire merci merci à ceux qui mettent des likes vous êtes adorables vous likez la vidéo c'est super sympa de votre part parce que ça anime en fait ça anime et voilà ça me fait plaisir de savoir que ce que je dis a vraiment un sens pour vous donc merci vous continuez encore à mettre vous continuez encore à mettre des commentaires par rapport à vos modèles c'est super sympa ou peut-être que c'est les commentaires qui sont en retard mais on n'en est plus là donc ça je voulais vraiment vous dire ça parce que ça me rappelle l'histoire de Jay je vous raconte l'histoire de Jay par rapport à la mission de vie Jay c'était un gars qui était au lycée mais Jay n'était pas heureux il n'était pas heureux il ne vivait pas la vie pleinement il pensait que le bonheur c'était plus tard et puis on demande à Jay on dit Jay ça va oui mais est ce que tu es heureux en ce moment pourquoi tu n'es pas heureux il dit Jay dit quand j'aurai mon bac et que je serai à l'université je serai heureux on dit pas de problème Jay va à l'université une fois à l'université on demande à Jay et Jay alors est ce que tu es heureux en ce moment Jay dit non je ne suis pas heureux mais quand je serai quand j'aurai fini ma licence et que j'aurai mon diplôme et que je commencerai à travailler je serai heureux Jay finit il commence à travailler tranquille on demande à Jay est ce que tu es heureux Jay dit que quand il va avoir une copine il va se marier il va avoir des enfants il sera heureux on demande à Jay plus tard parce qu'il a trouvé une femme il s'est marié mais il n'est toujours pas heureux on lui dit alors Jay est ce que tu es heureux il dit non mais quand les enfants vont grandir et qu'ils vont partir de la maison moi je serai heureux les enfants grandissent ils partent de la maison Jay n'est toujours pas heureux Jay n'est toujours pas heureux et puis on demande encore à Jay alors pourquoi c'est quoi le problème Jay dit quand j'irai à la retraite et que je n'aurai plus besoin de travailler je serai heureux Jay va à la retraite mais Jay n'est toujours pas heureux et puis on constate que Jay commence maintenant à aller à l'église il commence à aller maintenant à la mosquée peu importe son sa religion vous allez comprendre que c'est une histoire fictive mais c'est juste histoire de d'inspirer un maximum de personnes Jay commence maintenant à aller maintenant à pratiquer la religion à fond on demande à Jay mais Jay qu'est ce qui se passe tu n'allais pas à la mosquée avant mais qu'est ce qui se passe maintenant tu es tout le temps à la mosquée ça va pas ou pourquoi est ce que tu es vraiment heureux maintenant à aller à la mosquée Jay dit que non il n'est pas heureux mais quand il va mourir il ira au paradis et donc il sera heureux donc Jay a commencé toute sa vie du début jusqu'à la fin Jay n'a jamais su prendre le temps de dire que le bonheur ne se trouve pas demain ça se trouve aujourd'hui et le pire Jay n'a jamais pris le temps de se poser la question qu'est ce que j'ai envie de faire de ma vie qui va me faire du bien est-ce que je dois juste suivre une équation que la vie nous a soumise ou est-ce que je dois créer ma propre équation donc les amis dans ce live je voulais vous dire peu importe ce que vous avez envie de faire peu importe ce que les gens vont vous dire vous devez comprendre que la vie n'est pas 2x au carré plus x 2x au carré plus x égale à 0 la vie c'est pas une équation mathématique qu'il faut qu'il faut résoudre chacun a son équation chacun a son équation chacun donc vous ne devez pas vivre vivre votre vie en fonction de l'équation qui a été posée parce que l'équation commune on la connaît on la connaît tous on sait que les gens ils pensent qu'ils savent aller à l'école c'est bien d'aller à l'école mais c'est pas parce que ton ami a fait ça que tu vas faire ça c'est bien d'aller à l'école c'est pas parce que ton père a fait ça que tu vas faire ça c'est bien d'aller à l'école c'est pas parce que lui il a fait ça que tu vas faire ça ce que tu dois faire c'est qu'est-ce qui a vraiment du sens pour toi et c'est donc là que je vais déboucher par trois petites questions à se poser pour trouver sa mission de vie mais vraiment trois petites questions très simples à se poser si tu n'es pas sûr de ce que tu es en train de faire aujourd'hui d'accord la première question que je voulais que tu te poses c'est que tu dois te demander si l'argent n'existait pas si l'argent n'existait pas ou peut-être je renverse la question si tu avais par exemple tout l'argent qu'il te fallait imaginons que tu as 10 millions d'euros dans ton compte en banque je sais que 10 millions même si tu es dans n'importe quel pays c'est bon c'est carré normalement donc imaginons que tu as 10 millions d'euros dans ton compte en banque là tu n'as plus besoin de faire quelque chose pour de l'argent qu'est-ce que tu ferais quand même quel est le métier que tu ferais quand même pas pour de l'argent tu dis j'adore faire ça je vais faire ça quand même parce que je sais que même si j'ai de l'argent les gens ont quand même besoin de moi ici quel est ce métier que tu vas faire quelle est cette passion que tu vas mettre en place si tu avais suffisamment d'argent à ton compte et que tu n'as plus besoin de travailler ça c'est une première question à se poser donc je ne vais pas vous dire de balancer encore c'est quoi la réponse à cette question parce qu'il y a trop de questions mais ça c'est une première question faites super attention les amis aux commentaires que vous mettez je ne sais pas s'il y a des commentaires malveillants il y a quand même de très beaux commentaires que je vois je n'ai pas le temps de tout lire mais vu que le live il va probablement être rediffusé donc si jamais il y a vos commentaires moi je n'ai jamais fait de live si vos commentaires repassent ailleurs c'est votre problème si vous mettez des sales commentaires je suis désolé pour vous il y a vos têtes et tout donc allez-y doucement avec c'est vraiment pour vous et ça me fait super plaisir de voir vos commentaires super bienveillants et ça c'est super bien j'espère que ce live vous aide le prochain live je le ferai sur l'entrepreneuriat je voulais vous partager des choses à faire avant de lancer son business et généralement à la fin de mes lives que je fais sur TikTok je termine par prendre une photo de groupe je suis le fou qui fait ça je n'ai pas fini mon live on n'est même pas à la moitié encore c'est une heure on est à 23 minutes mais à la fin du live tous ceux qui sont là on est plus de 237 c'est ça ok 237 je ferai une photo de groupe et la photo de groupe je la partage après sur mon Instagram quand je fais la photo de groupe il y a juste le nombre et puis vos commentaires mais c'est tout simplement pour vous faire comprendre que vous êtes des êtres humains magnifiques et que vous pouvez réaliser de grandes choses si vous le voulez et donc on fait une photo ensemble parce que moi ça me ferait plaisir d'apparaître parmi vous parce que vous êtes vraiment génial et vous vous êtes des stars à mes yeux et honnêtement d'accord parce que j'aime bien cette citation la plus modeste qui puisse exister pour moi dans le monde qui dit que qui suis-je que puis-je sans les autres quand je suis né j'étais dans leurs bras et quand je partirai je resterai dans leurs bras et donc moi je suis absolument rien sans vous et voilà juste attention rectification je ne m'appelle pas Camaro je m'appelle Caramo faites attention on m'a toujours appelé comme ça on a même mélangé mes papiers une fois en France à cause de ce prénom je n'aime pas Camaro il faut m'appeler Caramo les amis Caramo ça c'était la première question la première question je vous ai demandé si tu avais 10 millions d'euros je n'ai pas dit 10 millions de francs CFA 10 millions d'euros dans ton compte aujourd'hui qu'est-ce que tu ferais ? quel est le métier que tu feras ? quelle est la passion que tu mettras en activité ? ça c'est une première question quand tu donnes prenez des notes et après travaillez sur ça après parce que c'est des choses que je peux faire même en coaching donc c'est vraiment de la valeur je vous partage la deuxième question que tu peux te poser imagine si l'échec n'existait pas c'est-à-dire si tu as un projet et que tu étais sûr à 100% que ça allait se réaliser que si tu le lances ça va se réaliser qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui ? si tu étais sûr de réussir à 100% qu'est-ce que tu ferais ? d'accord ? et si tu as la réponse à cette question je pense que déjà tu as fait un grand pas mais vraiment un très grand pas ça si tu as la réponse à cette question tu aurais fait un très grand pas parce que si tu enlèves l'argent et que tu enlèves la peur du regard des autres et surtout l'échec si tu es sûr de ne pas échouer qu'est-ce que tu ferais ? qu'est-ce que tu ferais ? et ça c'est la deuxième la troisième question la troisième question que tu pourrais te poser c'est imagine si tu fais quelque chose imagine que personne ne te regarde imagine que si tu as envie de faire quelque chose aujourd'hui personne ne te regarde c'est-à-dire personne ne va te juger personne ne va dire ouais il a fait ça il a fait ça regarde ce qu'il a fait vous savez la peur du regard des autres j'ai fait une vidéo hier c'était l'une de mes plus belles vidéos d'ailleurs donc je l'ai fait hier sur ma chaîne YouTube c'est sûrement c'est bien sûr sur comment sortir de sa zone de confort donc j'ai affronté les gens dans la rue pas affronté mais j'ai quand même affronté mes peurs plutôt et du coup j'ai été voir des gens faire un discours dans le métro et pour faire ça il faut être à un certain niveau de te dire que personne ne te regarde et quand tu es dans ta bulle à toi seul tu penses que tu fais des choses pour toi et bien forcément ça va plaire tu vas avoir de l'impact sur la vie des autres parce que tu vas lâcher le tout le maximum qui est en toi tu vas vraiment lâcher le maximum qui est en toi donc quand tu réponds à ces trois questions qu'est-ce que tu ferais si tu avais un million dans ton compte en banque 10 millions dans ton compte en banque aujourd'hui et que l'argent l'argent ok il y a quelqu'un qui c'est marrant ça caramau comme caramel c'est bien ça et que l'argent n'était pas vraiment un souci deuxième question qu'est-ce que tu ferais si tu étais sûr que tu n'allais pas échouer parce que l'une des plus grandes peurs de l'être humain c'est non seulement la peur du regard des autres et l'autre qui vient juste après c'est la peur de l'échec les gens ont peur de passer à l'action de faire leur mission de vie de lancer leur projet de lancer leur business de se lancer dans tel projet ou tel projet juste parce qu'ils ont peur de ce que les autres vont dire juste parce qu'ils ont peur d'échouer alors que échouer fait partie de la réussite si je dois aller parler à telle ou telle personne si j'y vais c'est peut-être 50-50 c'est soit cette personne va me répondre positivement ou soit la personne va me répondre négativement mais si la personne si je n'y vais pas c'est sûr à 100% que c'est négatif on est d'accord donc si vous vous posez ces trois questions je pense que ça va faire une différence considérable dans votre vie ça va faire une différence considérable dans votre vie et l'autre chose que je voulais que vous sachiez de cette vidéo c'est que il y a une différence entre le talent et la mission de vie et beaucoup de gens confondent ça je vais vous expliquer simplement il y a une différence entre le talent avoir du talent dans quelque chose et trouver sa mission de vie dans quelque chose d'accord je vous explique un petit peu comment ça se passe moi par exemple supposons que j'ai le talent on m'a toujours dit ça j'ai le talent de parler en public j'adore parler bon j'étais très intelligent quand j'étais au lycée au collège à l'école d'ailleurs j'ai toujours été bien à l'école mais je ne trouve pas ça comme étant un talent parce que comme le dit Albert Einstein tout le monde est un génie mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper en arbre il va passer toute sa vie à croire qu'il est stupide mais mets-le dans l'eau et tu verras de quoi il est capable donc chacun de nous on est bon dans quelque chose donc ta bonté ta qualité ton intelligence ne doit pas se limiter par tes bonnes notes en classe parce que sinon tout mon parcours scolaire j'ai toujours été parmi les meilleurs de ma classe soit premier soit deuxième j'ai toujours été comme ça jusqu'à l'université jusqu'à la deuxième année d'université et puis j'ai découvert le développement personnel et puis ça a tout changé je ne voulais plus être premier je suis maintenant allé un peu cinquième et là c'est le pire d'ailleurs là je ne cherche plus du tout à être parmi les meilleurs je cherche à être parmi la moyenne dans la moyenne parce que comme le dit Idrissa Berkane quand tu es en train de devenir le meilleur de ta classe en train d'avoir 18 tu perds l'opportunité de pouvoir apprendre autre chose à côté mais ce n'est pas ça le sujet de ce live donc le sujet de ce live on est sur la mission de vie et je vous parlais de la différence entre le talent et la mission de vie donc supposons que moi par exemple je sais parler j'adore parler je suis très talentueux à l'art de prise de la parole en public mais ma mission est différente de ce talent là donc ton talent c'est savoir parler mais ta mission c'est peut-être moi personnellement c'est aider les gens à travers ma parole à donner un sens à leur vie aider les gens à travers ma parole à lancer leur business aider les gens à travers ma parole à croire en leurs rêves à croire en eux et à dire qu'il n'y a pas de barrière infranchissable ça c'est le mien mais toi aussi tu as le tien d'accord donc le talent il est totalement différent de la mission de vie mais la vraie mission de vie bien alignée bien efficace bien solide c'est quand tu associes ton talent à ta mission de vie donc si tu as un talent dans quelque chose et que ce talent il peut être assimilé à ta mission de vie là c'est quelque chose d'extraordinaire imaginons que je savais jouer à la guitare alors que ma mission de vie c'était de devenir coach impacter les gens donc mon talent n'a absolument rien à voir avec ma mission de vie sauf si je fais en sorte de jouer de la guitare en inspirant les gens donc je joue de la guitare en mode développement personnel pour pouvoir impacter les gens mais quelqu'un qui joue de la guitare et que sa mission de vie c'est de faire plaisir aux gens à travers la musique ça il a son talent et sa mission de vie dans un même domaine dans une même catégorie donc ça c'est quelque chose de très important à savoir et l'autre point aussi parce que je n'ai pas trop cité du coup ça serait un peu compliqué pour vous de dire clé numéro 1 clé numéro 2 clé numéro 3 mais ce qui est sûr c'est que si vous prenez note et bien je pense que ça va vous apporter énormément de valeur l'autre chose très importante que je voulais vous partager dans ce live par rapport à la mission de vie c'est que la mission de vie parfois on la trouve dans la difficulté mais vraiment dans la difficulté parce que dans la facilité c'est dans la zone de confort la zone de confort c'est quand tu es dans la facilité tout se passe bien tu es là le matin quand tu te réveilles qu'est-ce que tu fais tu joues à la Playstation tu vas voir des amis vous faire du thé du matin au soir là tu es dans la facilité et je peux te promettre que c'est très difficile de trouver ta mission de vie en passant des journées comme ça mais par contre si tu vis des journées difficiles et que tu vis dans la difficulté et que tu as des galères mais que tu fais face à tes galères il y a de fortes chances que tu puisses trouver ta mission de vie dans cette difficulté j'ai fait une vidéo récemment sur TikTok et sur Instagram pour ceux qui n'ont pas mon Instagram si vous voulez me rejoindre c'est le caramou qui est là vous tapez ça sur Instagram vous allez me rejoindre ce sera avec plaisir et là-bas j'ai fait une publication une fois j'ai dit si tu fais des choses faciles dans ta vie alors tu auras une vie difficile demain si tu fais des choses faciles aujourd'hui tu auras une vie très difficile demain parce que si toi tu passes ta journée dès que tu te réveilles alors je vais jouer contre qui FIFA ok si tu veux jouer des compétitions internationales devenir le meilleur gamer du monde entier je n'ai pas dit que ça mais si tu passes ta vie à jouer sans objectif juste pour battre des gens oui je veux jouer moi je jouais tellement avant c'est un truc de dingue mais c'est un sacrifice que j'ai fait quand j'étais plus jeune que ça quand j'étais au lycée juste pour vous le dire on me déplaçait de quartier à quartier de ville à ville pour aller jouer des compétitions de PlayStation mais quand j'ai pris conscience j'ai commencé à me poser des questions moi je partais jouer pour les gens on me donnait des miettes genre quelqu'un me misait et puis quand je gagnais tout le trophée parce que j'étais vraiment très très fort PlayStation en FIFA et tout PS2 et tout ça et quand je gagnais lui qui a misé lui il prend 70% de l'argent moi il me donne 30% parfois même 20% j'ai compris que je n'allais pas finir ma vie comme ça il fallait que je me reprenne et ça bouleversait un peu mes études aussi parce que je ne révisais pas trop j'étais très intelligent ça m'aidait beaucoup mais je ne révisais pas et ça ça gâchait ma vie sincèrement je ne vous conseille pas du tout de vivre comme ça et si tu fais des choses comme ça faciles ta vie elle sera plus difficile demain c'est-à-dire si j'avais continué à faire que ça et que je n'avais pas pris ma vie en main aujourd'hui je serais encore là en train d'appeler un ami alors ouais t'es chaud aujourd'hui à minuit on va s'éclater sur FIFA je vais prendre Paris tu vas voir et ça ça va m'apporter quoi ? mon niveau de vie serait le même mon niveau de revenu serait le même je n'aurai pas tout ce que j'ai aujourd'hui comme réalisation je n'aurai absolument rien de tout ça vous n'aurez pas connu le caramo que vous avez aujourd'hui et même aujourd'hui je continue encore à faire des choix difficiles plus je fais des choix difficiles aujourd'hui plus je facilite l'avenir et toi aussi c'est ça pour toi plus tu fais des choix difficiles aujourd'hui plus tu facilites ton avenir mais si tu fais des choix faciles aujourd'hui à jouer la Playstation à passer la journée à faire du thé demain sera très compliqué mon ami demain sera très compliqué parce que demain tu vas devoir rattraper tout ce que tu n'as pas fait aujourd'hui d'accord ? et donc la mission de vie se trouve dans la difficulté je vous raconte l'histoire d'un monsieur dans un film j'ai regardé le film récemment j'ai dû payer le film parce qu'il est très intéressant c'est un film sur le sida c'est-à-dire le monsieur il est très pervers dans sa tête il est macho dans sa tête pour avoir le sida il faut être pédé donc à l'époque pour contracter le sida il faut être pédé mais le problème c'est qu'il était très arrogant pour lui tout ce qui comptait c'est travailler sexe et alcool drogue travail, sexe, alcool, drogue quand il finissait de bosser c'était un électricien et qu'il finissait de bosser directement il avait toutes les femmes à sa disposition du coup il échangeait plusieurs femmes parfois trois femmes quatre femmes à la fois après c'est cocaïne, drogue ainsi de suite je ne vous conseille jamais ce genre de choses je vous raconte juste l'histoire et donc qu'est-ce que le monsieur qu'est-ce qui s'est passé dans son cas il a chopé le sida et quand il a chopé le sida à la maladie il est allé à l'hôpital on lui a dit que tu as le sida sa vie était complètement foutue et à l'époque dans le film en tout cas quand tu as le sida tu es rejeté par tout le monde personne ne veut te parler il a même parlé à un ami il y avait un peu de salive qui est sorti de sa bouche son ami lui a cogné il a cogné avec pourquoi tu m'as touché regarde ta salive tout le monde est parti du restaurant donc il s'est vraiment vu isolé complètement isolé et donc qu'est-ce qui se passe ce monsieur là il a traversé les pires périodes de sa vie il est dans la difficulté il a le sida et puis le médecin lui a dit s'il continue à vivre comme il vit dans 30 jours il va mourir il ne peut pas survivre il est devenu sec comme un bois et c'est dans ce moment difficile là il était à l'hôpital il a essayé de prendre il n'y a pas de médicaments pas de médicaments pour se soigner à l'époque il n'y a même pas de prévention et quelqu'un lui a donné le numéro de quelqu'un d'un médecin au Mexique donc lui il a pris sa voiture pour aller jusqu'au Mexique pour aller se faire soigner et il n'y a pas de traitement officiel à 100% mais il a trouvé là-bas un médecin qui est un médecin hors la loi parce que voilà les médicaments que lui il prescrit il a été viré de son boulot parce que voilà l'état parfois il y a des trucs de magouille négociation ainsi de suite on ne veut pas les gens qui font les belles choses d'accord donc lui il a été viré et lui il est maintenant allé au Mexique pour aller rencontrer ce médecin et ce médecin lui a aidé à se soigner et c'est là que quand le médecin lui a soigné il a pris les mêmes médicaments là il a amené ça aux Etats-Unis pour pouvoir vendre ça et faire de ça son business et lui il a fait de ça son business c'était illégal parce que les autorités ne voulaient pas parce que derrière chaque virus que vous voyez il y a un business derrière ok donc les autorités ne voulaient pas ça parce qu'ils allaient gâcher les business étatiques les grands business des grands entrepreneurs qui sont pour que le sida reste pour qu'ils puissent vendre leurs médicaments qui ne sert absolument à rien qui sert à tuer les gens donc lui il a sorti son médicament il a trouvé une partenaire avec qui une partenaire qui avait aussi le sida et ils n'étaient même pas ensemble mais ils ont commencé à commercialiser comme ça et quelqu'un qui était censé mourir dans 30 jours il a vécu beaucoup d'années plus longtemps et il a vécu sa meilleure vie il a trouvé sa mission de vie en faisant quoi ? en revendant les médicaments illégaux les médicaments illégaux de sida aux gens ça leur permettait d'être beaucoup plus en forme et de se sentir mieux d'avoir une longue vie par rapport à ce que les médecins leur proposaient et cette histoire-là elle m'a fait comprendre que c'est vraiment dans la difficulté que l'on trouve sa mission de vie donc accepter d'affronter la difficulté accepter les moments difficiles de votre vie si tu es confortable dans ta vie et que rien ne te fait peur rien ne te dérange il y a un problème mon ami si tu es confortable dans ta vie rien ne te dérange rien ne te saoule rien n'est difficile tout est facile tu obtiens tout comme ça il y a un problème moi que tu vois quand c'est difficile ça me fait du mal c'est pas confortable quand c'est difficile mais c'est derrière l'inconfort que se cache le vrai confort je répète cette phrase qu'il faut que vous gardiez dans votre tête c'est derrière l'inconfort que se cache le vrai confort c'est-à-dire pour avoir accès au vrai confort il faut traverser l'inconfort mais si tu es assis matin, midi, soir tu ne fais rien maman vient, elle te donne à manger papa vient, elle te donne à manger ou sinon tu passes ton temps à faire du thé dans le quartier sache que là tu es dans un confort mais inconfortable parce qu'il n'y a rien d'inconfortable là tu es juste en train là en train de parler de Messi, de Ronaldo de rien faire de ta vie et donc derrière ça ça va être très chaud tu ne vas pas t'en sortir facilement donc pour avoir le confort il faut traverser l'inconfort chaque moment difficile de votre vie vous soumet à des tests et derrière ces tests-là vous allez probablement trouver votre mission de vie j'ai raconté l'histoire d'une fille sur mon live Instagram récemment je suis fatigué de parler c'est dur de parler je vais faire une pause je vais boire avant de vous raconter l'histoire de cette fille ah le métier alors j'ai raconté l'histoire récemment je lis un peu les commentaires ok ok du coup pour 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 vous raconter l'histoire de la fille dont j'ai parlé sur mon Instagram récemment c'est une fille qui était appelée grosse elle était très grosse apparemment et du coup tout le monde se moquait d'elle parce qu'elle est grosse elle ne s'assumait pas elle passait sa journée et sa nuit à pleurer parce qu'elle est grosse parce qu'elle n'était pas acceptée par les hommes parce qu'elle n'était pas aimée par les hommes même ses amis filles ne voulaient pas traîner avec elle parce qu'elle était grosse mais le problème avec ça c'est qu'elle-même elle se trouvait grosse et elle-même elle ne s'acceptait pas donc il y avait un sérieux problème donc qu'est-ce qui se passe après bah finalement elle décide bah de de s'accepter d'un seul coup elle dit bon j'ai tout essayé pour devenir plus mince mais ça marche pas et donc qu'est-ce que je vais faire je vais essayer de de m'accepter d'accepter le fait que je suis gros et puis de de le prendre comme ça donc elle a accepté maintenant quand les gens se manquaient d'elle en disant la grosse elle aussi elle disait yeah c'est moi la grosse elle s'acceptait maintenant elle a commencé à kiffer le fait qu'elle est grosse et devine quoi quand elle s'est acceptée comme par hasard les autres n'ont pas eu le choix les autres ont commencé aussi à l'accepter et là elle a créé un compte Instagram elle a commencé à publier des photos d'elle grosse en montrant son ventre elle n'a pas eu honte d'elle à mettre des sous-vêtements pour grosse pour essayer de se mettre en valeur de faire comprendre aux gens qu'on peut être grosse et s'accepter aussi on peut être grosse et être mannequin et ça ça a inspiré les entrepreneurs du monde entier ça a inspiré les marques et directement la fille elle est devenue hyper célèbre sa vie a littéralement changé parce qu'elle a commencé à collaborer avec des marques des entreprises et directement sa vie a changé donc qu'est-ce que vous pouvez comprendre c'est que si vous avez un problème derrière ce problème là vous pouvez sortir une idée une idée de business derrière ce problème là vous pouvez trouver votre mission de vie et aujourd'hui la mission de cette fille c'est quoi ? c'est d'aller dans les conférences intervenir dans les conférences pour essayer d'inspirer les gens à s'accepter tels qu'ils sont donc elle est devenue entre guillemets coach spécialisé dans son domaine dans l'acceptation de soi donc quand tu es grosse elle conseille faites du sport essayez de vous dépasser mais tout en vous acceptant comme vous êtes parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie mon dernier TikTok mon dernier réel que j'ai sorti tout de suite sur mon Instagram et mon TikTok j'ai parlé de ça j'ai dit si tu me quittes si tu décides d'arrêter de m'aimer moi je continuerai de m'aimer quand même si tu décides d'arrêter de me respecter moi je continuerai de me respecter quand même et si tu décides de me quitter et de partir je resterai fidèle à moi-même et je resterai quand même avec moi-même parce que avec le temps j'ai compris que j'étais la personne la plus importante de ma vie et ça quand tu comprends ça que tu es la personne la plus importante de ta vie et que si toi tu ne te donnes pas assez d'amour si tu ne te donnes pas assez de respect si tu ne te donnes pas assez de valeur personne ne le fera à ta place mais quand tu captes ça et que ça s'incarne ici dans ta tête alors tu vas faire des choses extraordinaires tu vas vraiment faire des choses extraordinaires donc ça c'était quelque chose de très important que je voulais vous partager pour repéter ça en une phrase vous trouvez votre mission de vie très souvent dans la difficulté c'est dans les moments difficiles que vous allez vraiment vous y retrouver donc acceptez l'inconfort accepter les moments difficiles accepter de sortir de votre zone de confort si tu es assis aujourd'hui et que tu ne fais absolument rien de difficile et que ta vie il n'y a rien de compliqué là-dedans c'est pas bien il faut que tu ailles chercher des problèmes il faut que tu ailles chercher des choses difficiles il faut que tu ailles chercher des complications il faut que tu ailles chercher l'inconfort c'est ce qui va créer la meilleure vie pour toi demain pour avoir ce que tu n'as jamais eu il faut que tu ailles assez de courage de faire ce que tu n'as jamais fait ça c'était l'avant dernier point et le dernier point que je vais partager avec vous dans ce live parce qu'on va bientôt partir il est 43 donc dans dans moins de dans 15 minutes ça sera terminé et avant ça d'ailleurs je m'arrêterai pour voilà on va faire la photo de fin tout ça c'est dans tout ça là d'accord les amis le dernier point que je voulais partager avec vous c'est de vous poser les bonnes questions c'est à dire parce que parfois tu peux même trouver ta mission de vie mais tu ne te rends pas compte que c'est ta mission de vie parce que tu n'es pas très motivé il n'y a pas de raison pour laquelle tu fais ça et je vous ai parlé du pourquoi j'ai fait une fois une conférence et je vous ai expliqué un peu le schéma qui se cache derrière le pourquoi j'essaye de vous schématiser ça je ne sais pas si vous voyez encore tout ce que j'ai on va essayer on va y arriver je vais essayer de faire ça avec ce que j'ai d'accord imaginons une chose d'accord imaginons que là c'est un immeuble de 5 étages donc là tu es au 5ème étage là aussi tu as un immeuble de 5 étages et puis ces deux immeubles sont séparés seulement par ça donc on est on est dans quelque chose du genre on est dans quelque chose qui est comme ça ok et ça là le stylo que tu vois c'est une planche mais c'est vraiment une petite planche alors si je te dis toi qui es au 5ème étage de ici je te dis de quitter ici pour arriver ici au 5ème étage et qu'il y a juste une petite planche que tu dois traverser en marchant tranquillement doucement dessus je te dis de traverser est-ce que tu vas traverser dites-moi est-ce que vous allez traverser si je vous dis de passer ici sans aucune raison je dis ouais comment il s'appelle je vais prendre quelqu'un il y a Brian supposons je dis à Brian Brian alors tu peux passer est-ce que si je mets t'es au 5ème ici t'es au 5ème ici de traverser la petite planche est-ce que tu vas passer normalement non Brian ne va pas passer parce qu'il va se dire mais pourquoi je vais passer c'est quoi la raison non je ne vais jamais passer parce que juste carrément il a dit passe il ne va pas passer en fait non on est d'accord que non voilà ceux qui ont mis oui c'est peut-être qui n'ont pas compris la question mais s'il n'y a pas de raison Brian ne passe pas même s'il y a des raisons je pense que Brian va dire non quand même par contre si je prends le scénario dans un autre sens on a toujours on a toujours 5ème étage ici pas de problème et ici aussi on est au 5ème étage on met une planche mais on dit à Brian tu dois passer parce que ton seul fils unique la seule personne que tu aimes le plus au monde se trouve dans l'autre immeuble là-bas au 5ème étage et l'immeuble est en train de prendre feu donc Brian si tu ne passes pas dans les minutes qui vont suivre pour aller sauver ton enfant il va mourir et que Brian sait qu'il peut quand même essayer il peut essayer il y a une raison d'essayer parce que c'est une planche il peut aller doucement il peut essayer même si c'est très risqué parce que s'il tombe il meurt Brian va passer oui ou non je pense que oui il va passer pourquoi Brian va passer justement le mot est là-dedans pourquoi il va passer parce qu'il y a un pourquoi derrière là-bas parce que dans l'autre immeuble le fils de Brian le seul fils unique de Brian est là-bas et la maison risque de prendre feu donc si Brian ne part pas sauver son fils il va se passer des choses pas forcément confortables et vous voyez cette philosophie ça veut dire qu'avec le pourquoi vous pouvez traverser des montagnes avec le pourquoi vous pouvez traverser des déserts avec le pourquoi vous pouvez marcher sur l'eau donc peu importe ce que vous faites dans la vie ayez un pourquoi pourquoi vous faites les choses et quand tu trouves ton pourquoi je pense que dans ce pourquoi tu peux trouver ta mission de vie d'accord en fait ça renforce la mission de vie moi personnellement j'ai beaucoup raconté d'histoire sur moi par rapport au pourquoi mais ça m'a beaucoup beaucoup aidé le pourquoi parce que j'ai eu à traverser des moments tellement tellement difficiles tellement galères je me rappelle de mes premiers boulots ici en France je partais travailler et je faisais je faisais 45 minutes de vélo pour aller travailler le soir vous savez en France il y a l'hiver et c'était l'hiver c'était en décembre il fallait faire 45 minutes pour arriver au lieu de travail tout ça à vélo et il y avait des camions qui passaient c'était mes débuts les amis c'était tellement compliqué et parfois genre aller-retour tu fais 45 minutes aller après la fin du boulot quand tout le monde se prépare pour rentrer toi tu n'es même pas pressé parce que tu sais que tu vas devoir te taper le froid tu sais que tu vas devoir te taper 45 minutes de route du coup tu n'es même pas pressé tu n'es pas du tout pressé tu rentres chez toi à vélo tu te tapes encore 45 minutes je mets mes écouteurs je mets un livre audio je mets ma cagoule je mets directement je mets des gants je m'attache très bien j'ai un cola en dessous je prends la route je trace qu'est-ce qui faisait que Caramo était prêt à faire tout ça parce que parfois je me disais mais pourquoi tu fais tout ça et quand tu penses à toutes les personnes qui sont derrière toi je pense que tu vas te dire non non je vais continuer je ne peux pas abandonner parce que telle ou telle personne compte sur moi tu peux te dire je ne vais pas abandonner parce que j'ai traversé tellement de choses derrière que ça ça ne vaut pas le coup de s'arrêter d'accord donc si vous avez un pourquoi les amis il n'y a rien qui veut vous arrêter et donc par rapport au pourquoi vous avez trois questions à vous poser la première question c'est pourquoi je dois faire ça et en répondant à cette question peut-être parce que tu as tellement galéré dans le passé que tu ne peux pas abandonner ici peut-être parce que les gens t'ont tellement manqué de respect que tu dois leur prouver le contraire peut-être parce que tout simplement tu mérites mieux et quand tu te poses cette question ça va t'aider tellement à tenir dans n'importe quelle difficulté ça c'est la première chose la deuxième chose c'est pourquoi pour les autres pourquoi pour les autres parce que quand tu penses à toi c'est bien pense aussi aux autres pense à ta mère qui est derrière toi pense à ton père qui a souffert pour toi pense à tes soeurs qui attendent que toi qui comptent que sur toi pense à toutes les raisons les personnes qui sont derrière toi qui comptent sur toi et quand tu penses à ça dans n'importe quelle situation tu ne vas jamais jamais abandonner donc quand vous avez les bonnes raisons pour lesquelles vous faites les choses il n'y a absolument rien qui va vous arrêter donc quand on revient à l'histoire de MC Fresh que je vous ai raconté dès le début ouais la méthode et qui est bien sûr quand on se refaire un peu de l'histoire de MC Fresh que je vous ai raconté dès le début de ce live il faut justement comprendre que les gens vont essayer de vous décourager non pas parce qu'ils sont contre vous mais parce que voilà ils voient en vous ce qu'eux ils voient en eux-mêmes donc parce que eux ils n'ont pas eu le courage de faire telle ou telle chose ils vont essayer de vous dire que ce n'est pas possible pour vous aussi mais ne croyez pas à ceux-là qui vous disent que ce n'est pas possible alors qu'eux-mêmes ils n'ont pas essayé d'accord les amis peu importe qui est est-ce que c'est ton père est-ce que c'est ta mère est-ce que c'est ton cousin c'est ton oncle dis-lui écoute j'ai beaucoup de respect pour toi et merci beaucoup pour tout ce que tu essayes de me faire comprendre mais je pense que j'ai besoin de faire ça parce que c'est ma mission de vie donc si toi qui regardes ce live tu as envie de jouer au foot si toi qui regardes ce live tu as envie de faire de la musique si toi qui regardes ce live tu as envie de devenir coach en développement personnel si toi qui regardes ce live tu as envie de lancer une association si toi qui regardes ce live tu as envie de voyager tout simplement fais-le et ne laisse personne te faire comprendre que tu n'as pas le droit franchement ne laisse personne ne laisse personne te faire comprendre que tu n'as pas le droit parce que chacun a sa vie et donc ce n'est pas la vie des autres qui va nous empêcher de vivre notre vie d'accord ce n'est pas la vie des autres qui détermine la vie des autres d'accord donc chacun pour soi Dieu pour tous et puis à chacun sa mission de vie j'espère que ce live vous aurez plu je sais que c'est juste un petit live ce n'est pas une formation mais j'espère que ça vous aurez vraiment plu je ne suis pas un génie mais merci Brian ça fait plaisir il y a ton nom que j'ai retenu en premier donc voilà c'est tout pour ce live on va faire une petite photo de fin comme d'habitude je suis le fou qui fait ça il prend son ordi en photo et voilà j'espère que vous faites vos plus beaux sourires derrière vos écrans je ne sais pas avec quoi vous regardez cette vidéo est-ce que c'est est-ce que c'est sur téléphone ou est-ce que c'est c'est sur ordinateur mais peu importe vous êtes de très belles personnes et puis voilà moi ça m'a fait super plaisir de vous partager ça la prochaine fois que je ferai un live je parlerai de l'entrepreneuriat parce que je sais que c'est un sujet qui vous passionne et moi aussi ça me passionne justement c'est ce que je fais au quotidien business ok sur téléphone merci à vous il y a des gens qui sont prêts pour la photo ça me fait super plaisir on va faire une photo les amis on va faire une photo avec le fou caramou je vais mettre ma casquette à l'envers pour pouvoir et j'espère que vous êtes prêts chères personnes il ne faut pas rater les lives il y a des prochains lives que je ferai et je ferai des lives justement sur Instagram je pense dans la semaine donc si vous ne me suivez pas sur Instagram je vous invite à taper le nom qui est là caramou vous tapez ça sur Instagram vous allez tomber sur moi c'est si vous voulez les amis on est assez nombreux on va bientôt être 100 000 sur Instagram je pense d'ici la fin du mois donc la fin de l'année donc ça serait génial mais ce n'est pas le nombre qui compte c'est la qualité c'est des belles personnes comme vous qui participez au live qui interagissez qui mettez des likes donc on va faire une photo j'espère que vous êtes prêts souriez les amis et puis ça va partir hey je n'ai pas allumé toi quoi voilà je vais reculer un peu pour avoir mon écran allez une dernière une dernière bon c'était bien c'est une très belle photo en plus oh la 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 si vous êtes sur Instagram vous allez voir ça ce soir même je pense dès après le live je vais mettre ça dans ma story sur Instagram je vais mettre ça dans ma story à 21h là ouais 20h 20h et demie je vais manger d'abord après je mets ça sur Instagram donc c'était super c'était un peu improvisé vite fait j'espère que ça vous aurait plu si jamais vous avez des sujets que vous voulez que je traite en vidéo vous savez en dessous de chaque vidéo je mets des bah il y a des commentaires donc n'hésitez pas à mettre un commentaire de la vidéo que vous voulez que je traite sinon m'envoyer un message sur Instagram me dire quel sujet vous aimeriez que je traite dans mes prochaines vidéos j'essayerai la prochaine vidéo YouTube qui va sortir je vous spoil comme ça vous savez déjà ce qui va sortir c'est un peu pour les hommes d'accord je sais qu'il y a des dames dans le live mais c'est pour les hommes particulièrement et puis les dames elles peuvent témoigner mais voilà je suis un homme et je pense parfois à mes frères qui me demandent des trucs donc la prochaine vidéo ça sera sur les c'est six erreurs les six erreurs que font les hommes pour séduire une fille j'aimerais que vous arrêtiez de faire ces erreurs là parce que voilà le but de la vie c'est pas de raguer une fille mais si vous savez déjà comment vous y prendre ça peut déjà vous apaiser dans beaucoup d'autres domaines et puis ça peut vous éviter de vous sentir mal la plupart du temps donc la vidéo elle est vraiment bien je l'adore et donc on se donne rendez-vous peut-être je vais la publier dans la semaine même genre jeudi ou sinon samedi parce que mes publications c'est samedi normalement mais si j'ai d'autres c'est ça exactement les six erreurs que font les hommes pour séduire une fille c'est exactement ça du coup la vidéo elle est prête mais je vous la mets soit soit jeudi ou soit samedi en tout cas restez connectés et puis ça fait super plaisir de vous avoir aussi nombreux il est 5 ans 5 mais vu qu'on a fini on va pas on va pas rester pour rien on est d'accord le pourquoi d'être ah je peux même lire vos commentaires pour respecter le timing un peu je vais lire vos commentaires pendant deux minutes ok frère comment t'avoir en privé s'il te plaît c'est très important c'est qui qui demande comment m'avoir en privé c'est ah ça a sauté ah c'est Kerno ok Kerno j'ai un Instagram tu m'envoies je te promets pas de voir ton message mais si je le vois surtout les derniers messages c'est plus facile pour moi de voir les derniers messages que les anciens donc si jamais je vois ton message ou ceux qui m'ont déjà écrit que j'ai pas répondu relancez-moi renvoyez d'autres messages et si jamais je tombe dessus je vous réponds avec plaisir parfois je suis un peu débordé d'accord à quand la vidéo transformation très bientôt mon ami très bientôt très bientôt je vais faire ça j'ai trouvé un coach bon pas un coach un gars avec qui je m'entraîne à la salle qui est hyper musclé il m'a proposé ça d'ailleurs justement et donc je vais essayer de vous faire ça c'est un peu difficile quand t'as pas un Alphadrimax à côté pour te filmer d'accord mais je vais essayer de vous faire ça quoi d'autre je suis une fille mais je regarderai la vidéo quand même c'est gentil c'est gentil ça fait plaisir comment choisir la bonne personne quand on est dans l'embarras de choix d'accord il n'y a pas de problème il faut éviter de te mettre dans l'embarras de choix je sais que c'est pas facile mais il faut d'abord essayer une d'accord c'est ça en fait il ne faut pas mélanger les femmes il ne faut pas mélanger les hommes il faut être avec une personne essayer tout donner pour que ça marche et si ça ne marche pas c'est que c'est sûr tu peux aller voir un peu ailleurs c'est un peu ce que je vous conseille je peux retourner ma casquette pour rester un peu un peu sérieux là-dedans donc voilà pour le live les amis je ne vais pas trop bavarder ça ne sert à rien de bavarder on se donne rendez-vous on se donne rendez-vous très bientôt pour d'autres lives et comme vous savez le rendez-vous c'est chaque samedi une nouvelle vidéo sur la chaîne ça j'essaie de ne pas manquer ça quel est le secret de la réussite il n'y a pas de secret à la réussite à part le travail et puis la discipline vraiment mais vraiment le travail travailler dur avoir un plan c'est long j'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs allez-y voir sur la chaîne YouTube franchement il y a beaucoup de sujets qui sont traités donc allez-y voir les amis faites-vous plaisir et si vous ne comprenez pas quelque chose vous m'envoyez un message mais je dois vous laisser merci il y a des gens ils ont raté la photo mais tant pis pour vous les amis la prochaine fois vous serez à l'heure donc voilà belle soirée à vous prenez soin de vous et merci merci beaucoup il faut que ça s'arrête arrêtez merci